Bien sûr parce que je lis l'histoire de Victor Schelcher et j'ai vu qu'il est né au cinquième abondissement de Paris le 22 juillet 1804 il est décédé à Rouille le 25 décembre 1893 donc c'est un homme qui avait un grand cœur et s'est battu pour ce qu'il voulait et il a porté des solutions non seulement pas pour son époque mais celui d'aujourd'hui et son histoire va rester gravée en fait pour toutes les autres générations et le fait de l'évoquer aujourd'hui c'est vraiment rappeler sa vraie fonction c'est lui d'un homme à chaque coup de parole de mots en fait fort car il a dépassé l'abolitionnisme et il a réjoint la lignée en fait de l'homme révolutionnaire. Je voudrais dire que l'histoire en fait on a besoin de l'histoire parce qu'à travers l'histoire on sait qui on est, on connaît notre identité et l'histoire fait partie de nous. En 1848, un ancien esclave, Louisie Mathieu, qui était un orateur en pair et qui, rappelons-nous, n'a siégé que l'espace d'une année mais a pu instaurer pour les colonies l'école publique primaire et secondaire. Acte fort, acte très fort. Et puis ce principe de fraternité qui vient d'être réinventé, j'allais le dire, par le Conseil constitutionnel et promené par le Conseil constitutionnel, qui est un principe constitutionnel de la République Française. Ce principe a été hissé au plus haut dès 1848. Certes, il n'y a pas que de belles choses. Certes, un homme est là avec ses forces et ses faiblesses. Certes, il y a eu aussi l'article 5 du décret de 1848 de l'abolition qui donnait au colomb une indemnisation qui n'aurait jamais dû être. Certes, il y a eu aussi cet élan à ce titre-là de Victorin Lurel pour demander à ce que ça soit approché. Mais c'est vrai, quelques siècles après. Mais il y a tout ce qui a été fait par les Guadeloupéens, aux côtés de Chelscher, avec Chelscher, en dehors de Chelscher et au-delà de Victor Chelscher. Et cette commémoration de la fête de Chelscher du 21 juillet est un acquis, est un arrachement. Un arrachement en 1914, lorsque le peuple de la Guadeloupe demande à ce que soit inscrit une date pour nos combats pour la liberté, pour nos combats contre la fraude électorale, pour nos combats de Guadeloupéens et de Marie-Galantet, pour que toute Moune-Sémoune soit un principe, une valeur cardinale pour la République et pour la Guadeloupe. La Guadeloupe est le seul à avoir, la seule à avoir cette date. Partout ailleurs, vous ne le verrez pas. Partout ailleurs aussi, vous verrez qu'il n'y a eu qu'un seul Noir en 1848 à l'Assemblée nationale constituante. C'est un Guadeloupéen. Il s'appelle Louisie Mathieu. Nous devions l'honorer aujourd'hui, nous l'avons fait, comme nous avons honoré Camille Mortenolle, qui a été le premier polytechnicien, troisième Noir et premier des colonies, Guadeloupéen encore. Lorsque nous avons des hommes valeureux, qui ont donné de leur temps, qui ont donné de leur énergie pour ériger des principes qui sont des principes cardinaux, comme Louisie Mathieu, comme Camille Mortenolle, qui a défendu Paris, valeureusement, et qui a sauvé Paris en 1915, aux côtés de Gallienny, nous ne devrons jamais oublier ces Guadeloupéens-là. Et le Guadeloupéen, parmi ceux que nous n'oublierons jamais, il s'appelle Feu, le bâtonnier, Félix Roth. Parce que si nous sommes ici, si M. le Préfet est ici, si Mme la Procureure Générale est ici, si M. le Premier Vice-président représenté est ici, si le Conseil départemental, anciennement Conseil Général et Conseil Régional sont ici, c'est parce qu'un jour, un homme, Félix Roth, s'est levé pour faire valoir cet acquis qui est un acquis Guadeloupéen, la fête chère-chère, chaque 21 juillet, et qu'il a gagné, non pas son pari, mais qu'il a gagné sur l'humanité, par la justice, et nous remercierons toujours ceux qui ont eu le courage de reconnaître que ce qui a été arraché par les Guadeloupéens et qui a été planté, semé, doit être récolté chaque année. Je parle de M. le Premier Vice-président actuel du Tribunal Administratif, qui était le rapporteur M. Hibault, et je parle de Mme Eliès, qui était à l'époque, en 1993, présidente du Tribunal Administratif. Ces gens de courage sont des modèles pour nous, c'est pour cela que nous disons, vive la Guadeloupe, vive le courage, vive la fraternité, et que cela continue, car nous en avons bien besoin dans nos combats actuels, tant en Guadeloupe qu'en France. C'est un moment important pour moi, c'est surtout un moment important pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens qui, chaque année, commémorent la naissance de Victor Schulcher. Je ne vais pas rappeler ici, ce serait une offense pour l'histoire locale, l'importance de l'histoire Schulcher, qui a combattu et qui a obtenu l'abolition de l'esclavage, la deuxième abolition de l'esclavage, qui est très symbolique, mais qui a combattu aussi toute sa vie pour l'égalité, la liberté, la fraternité. Vous voyez, vous m'interviewiez dimanche, samedi dernier, pour le 14 juillet, on est toujours dans cette même logique. Ils doivent connaître leur histoire, ils doivent connaître leur histoire de leur pays, de leur pays avec des S, parce que c'est important de perpétuer et de voir que ce qui a été acquis à la force du poignet est aujourd'hui menacé, chaque jour, ça a été dit dans les discours, y compris dans le mien, et je crois qu'il faut en permanence être une sentinelle vigilante, comme l'a dit la présidente. Sous-titrage ST' 501